Allez aujourd'hui je vais vous présenter PlayerUnnow Battlegrounds donc c'est un jeu en Early Access sur Steam donc le but du jeu c'est du Battle Royale donc là on peut jouer à 100 tous les serveurs sont pleins tous les week-ends enfin tout le temps donc c'est super génial on peut jouer super vite donc là on est 95 être humain à jouer au jeu le but c'est quoi c'est du Battle Royale donc c'est d'être le dernier survivant au niveau des graphismes ce que vous voyez actuellement en fait là je suis en option complète j'ai rien diminué tout au max donc le jeu est patché quasiment toutes les semaines on a eu style les dernières semaines on avait des bugs au niveau du mapping des touches des fois ça sautait là plus de problème voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai juste remappé mes touches du bonhomme et comme vous allez comprendre de temps en temps il faut bien en fait regarder tout ce qu'on a mappé donc le jeu est simple le but c'est qu'on trouve tout l'équipement donc armes protection et compagnie et d'être le dernier survivant on est toujours 95 au niveau des graphismes c'est vraiment pas mal donc on ouvre les portes on fait vraiment tout ce qu'on veut alors en parlant de porte ce que je vous conseille de faire c'est de fermer les portes derrière vous hop et là on ramasse tout déjà il y en a un qui est mort comme vous pouvez regarder en haut à droite vivant donc là j'ai du bol je suis en train de trouver des armes donc il ya des beaux jeux de lumière vous pouvez regarder donc en fait moi j'utilise la vue à la troisième personne je trouve que c'est plus pratique et surtout si je dois avouer j'ai moins le mal de mer avec ça dans une vue comme ça donc il ya plus que 84 vivants je ne vois personne je vous les porte comme vous pouvez voir on a aussi le temps qui qui joue donc de temps en temps on a de la pluie enfin c'est vraiment bien fait regardez les reflets sur l'eau c'est nickel qui est bien c'est que l'équipe de programmation en fait met à jour le jeu toutes les semaines donc dès qu'il ya des bugs et comme ça ben ils sont en train de corriger donc là hop qu'est ce que je fais je ferme ça fera du bruit j'entends ici quelqu'un arrive je me mets là je regarde un peu partout où est ce qu'il ya des gens non non donc n'oubliez pas au bout d'un certain temps la carte se rétrécit enfin les zones où on peut jouer se rétrécissent le but c'est qu'à la fin tout le monde se rencontre ne lui est pas resté tout seul pendant deux heures là hop je continue il y a plus que 67 vivants et je n'ai vu pour l'instant personne même pas au loin la zone rouge à tirer faut que je me dépêche et des cartes sont quand même assez grande là je viens de voir une voiture ça fait jamais c'est j'avais jamais essayé de piloter quelque chose allez j'ai waouh quelle voiture voilà je suis passager j'ai même un peu bête allez je vais monter devant hop ah non je suis du mauvais côté on prend les mêmes et on recommence et cette fois ci je vais vraiment me mettre du bon côté et là c'est la loose je n'arrive pas à démarrer voilà qu'ils se passent tiens c'est pas les bonnes touches et ben oui j'ai oublié de remapper les touches des véhicules je vais remapper en fait les touches pour courir mais pas les touches des véhicules donc là ça va être un peu plus délicat pour conduire donc je vais quand même le faire mais c'est plus délicat donc là allez on va quand même essayer de démarrer alors ça c'est marche arrière allez 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 hop je regarde déjà gauche droite non toujours marche arrière et marche avant il faut que j'efface allez allez hop allez si je vous assure que j'ai mon permis depuis plus de vingt ans ça se vaut pas mais allez marche arrière et on va y aller allez allez j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais hop allez c'est parti j'ai bien dit c'est parti théoriquement allez je démarre cette fois-ci et j'y vais voilà et voilà ça j'avais plus le doigt sur la bonne touche assez séchant en fait dès que c'est des touches différentes par rapport à d'habitude donc la prochaine partie j'ai joué hors map en touche habituelle 1 z q s d c'est pas du tout ça donc allez j'y ai c'est sûr à léger 58 de vivant je crois vu comme je joue là je vais peut-être pas faire long feu il y a encore des à des petits défauts 1 sur garde graphiquement mais honnêtement c'est vraiment pas gênant niveau des des fois des collisions c'est super enfin c'est vraiment pas gênant en fait on est vraiment pris dans le jeu et on s'amuse bien là je suis dans la zone rouge il faut que je sors de la zone hop il faut que j'apprenne à conduire un peu mieux bon je m'éloigne je m'éloigne je m'éloigne je m'éloigne on laisse pas en voir quelqu'un à à quelqu'un m'a attiré dessus sauf que je sais pas d'où il est venu allez je roule je vais tout seul au loin avec ma vieille voiture allez roule en plus je roule du bon côté de la route c'est pas bien ça est ce qu'il ya quelqu'un avec elle là je peux pas le prendre je crois que je vais monter en voiture j'espère que je me fasse pas tirer dessus comme tout à l'heure au moins que j'arrive à voir quelqu'un allez je démarre je démarre je démarre on est à France on fonce je fais quand même du cinquante kilomètres à l'heure soixante donc je vous avoue je sais même pas où je vais là je regarde la carte hein c'est tout je me demande où je vais j'ai cru voir quelqu'un et oui et là c'est le drame j'ai essayé de l'écraser alors je suis sauvré et je sais même pas si on peut écraser quelqu'un le problème c'est que là je viens de le faire tuer et voilà dommage j'aurai plus de chance la prochaine fois c'est bon